L'édito média Cyril Lacarrière, on parle ce matin Newsmag et d'un petit nouveau qui pointe son nez. Les Newsmag, ce sont les magazines qui sortent en milieu de semaine, Le Point, L'Express, Marianne, etc. Un secteur très installé, peu de nouveautés et c'est normal, c'est un secteur en pleine crise économique. Mais c'est pas ça qui effraie Vincent Bolloré. L'homme d'affaires a envie d'avoir son propre magazine, une information révélée par nos confrères du Figaro. Un projet qui se déclinerait en deux temps, une parution en milieu de semaine comme tous les concurrents et une distribution le dimanche avec le JDD. Mais il a déjà un magazine Vincent Bolloré ? Il y en a même deux Léa. Mais aucun ne fait l'affaire. Il y a d'abord le JDD Magazine, un mensuel lancé il y a 18 mois, vendu avec le journal. A l'origine l'idée c'était de faire un magazine dédié à l'enquête et à la littérature. La mission n'a jamais été accomplie et ce JDD Magazine reste encore très confidentiel. Oui mais je pense à un autre moi. Oui et l'autre, vous avez raison, c'est Paris Match, un mastodonte de la presse française. Mais Paris Match est en partance pour la besace de Bernard Arnault. C'est un vieux rêve du patron de LVMH et sûrement une bonne nouvelle pour les lecteurs de Match. Je dis ça car une fois arrimé à ce groupe libéral, l'hebdomadaire devrait vite retrouver ce qui a fait son image de marque. Une image qui s'est abîmée après le virage éditorial voulu par Vincent Bolloré. Quelques exemples symboliques, Emmanuel Macron snobé lors de sa réélection, des unes avec des cardinaux conservateurs et une crèche de Noël. En une aussi, la semaine de la mort de Guy Marchand, ça n'a pas plu au lecteur. Donc comme l'homme d'affaires est un pragmatique, il a décidé de vendre un des joyaux de son groupe. Et c'est un enseignement important sur ce qu'on peut faire avec des médias. Le succès d'une ligne éditoriale ne se décrète pas par la volonté d'un homme, fut-il si puissant, et encore moins avec une marque que les gens connaissent par cœur. Expliquez-nous. Eh bien, faire de Paris Match, un magazine conservateur, ça ne prend pas, tout simplement parce que ce n'est pas son ADN. Ça fait 75 ans que les Français lisent Match, ça fait 75 ans qu'ils savent ce qu'il y a dedans. Donc, si vous changez la promesse radicalement, eh bien, les lecteurs désertent. C'est la même chose avec le JDD. Si vous essayez de transformer un journal centriste bontain en un nouveau Valeurs Actuelles, eh bien, les ventes baissent. Ce que je veux vous dire, c'est qu'on ne s'improvise pas patron de presse ni directeur des programmes. Et on l'a déjà vu par le passé. Les guignols de l'info made in Bolloré, un échec et une fin humiliante pour cette émission culte. Et ça aussi était le cas quand il a voulu repenser lui-même les émissions en clair de canal. Ça n'a jamais marché. Et donc, c'est mieux de repartir d'une page blanche. Exactement. D'ailleurs, ces news, ça marche parce que ça n'a jamais été e-télé. Tout avait été liquidé et la chaîne info était un nouveau projet à part entière. Partir d'une feuille blanche, ça demande de se faire connaître, évidemment. Mais au bout du compte, vous êtes gagnant. Cette nouvelle émanation du JDD sera conservatrice par nature. Il n'y aura pas de tromperie sur la marchandise ni de passif à purger. Un nouveau levier d'influence à la disposition du géant Bolloré. Sous-titrage Société Radio-Canada